Hey there and welcome to this new video, new week. I hope you're doing good today. Welcome to this amazing content. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo, ce contenu incroyable que je vais te donner. C'est quoi mes 10 conseils pour toi si tu veux te mettre ou te remettre à l'anglais ? Alors que tu sois débutant ou niveau intermédiaire, peu importe, j'ai 10 conseils pour toi pour que vraiment tu puisses dédier du temps à tout ça. Mais avant, le nouveau jingle exceptionnel va arriver juste pour toi. Oui donc voilà, cette vidéo est vraiment une des plus importantes que j'ai fait jusque là sur la chaîne YouTube. C'est 10 conseils que j'aimerais donner à toute personne qui regarde cette vidéo, quel que soit son âge, quel que soit son arrière-plan avec la langue anglaise et quel que soit son niveau. C'est pas forcément pour les débutants uniquement, c'est aussi pour ceux qui ont niveau intermédiaire. Donc 10 conseils pour te mettre ou te remettre à l'anglais. Number one, il faudra que tu te décides à dédier du temps pour l'apprentissage de la langue. Ça peut être un mois, deux mois, moi je conseille trois mois. Mais la première chose c'est donc de map out, donc de planifier vraiment, de te dire voilà, je vais mettre trois mois à part pour l'apprentissage de la langue anglaise. Et en trois mois ça peut clairement être réglé, ce problème en fait d'un anglais bloqué. Du moins c'est ce que moi je vois avec mes coachés. Ça c'est le premier conseil, il faut te décider. Number two. Deuxièmement, en France, malheureusement, principalement on apprend l'anglais par l'écrit. Des applications, on lit beaucoup, on essaye de connaître du vocabulaire, on essaye de comprendre la grammaire. Tout ça c'est du mauvais sens. Tu apprends de la mauvaise manière et tu vas, entre guillemets, te planter de cette manière-là. Il faut que tu privilégies une entrée par l'oral. Alors oui, c'est peut-être plus inconfortable parce que tu vas pas tout comprendre, parce que tu vas peut-être te sentir gêné de parler, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut privilégier l'apprentissage par l'oral. Et donc, deuxième conseil, c'est rentrer dans l'anglais par l'oral et non par l'écrit. Number three. Je te conseille réellement d'avoir un coach ou un tuteur, quelqu'un qui va t'accompagner pas à pas pour justement te motiver. Peut-être que tu es extrêmement discipliné, extrêmement bon, et tu vas réussir à apprendre l'anglais tout seul parce que tu es une éponge. Malheureusement, c'est trop rare et c'est presque jamais le cas parce que même un coach ou un tuteur va pouvoir te permettre d'avoir un retour critique sur ce que tu es en train de faire, te permettre de donner des expressions. En fait, tu vas aller plus vite. Donc, si tu es un coach ou un tuteur en, par exemple, deux ou trois mois, tu vas aller extrêmement plus vite et surtout, tu vas t'en sortir beaucoup plus facilement que quelqu'un qui s'y met seul pendant trois mois. Number four. Déjà, un suivi personnalisé. Le suivi personnalisé te permet de ne pas rentrer uniquement dans un moule d'une pédagogie ou d'un apprentissage qui, en gros, ne serait pas à tes propres besoins, qui ne serait pas collé à tes propres besoins. C'est vrai que c'est un réel problème de être face à un super apprentissage de l'anglais, mais moi, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai besoin de l'anglais pour ça. Et il faut que le suivi soit personnalisé. Tout ce que je te dis là et tous les conseils que tu vas entendre, c'est exactement ce que je mets en place dans mon webinaire gratuit où je te développe et te dévoile ma méthode qui est le système BRIC. B pour base, R pour répétition, I pour immersion, C pour confiance, BRIC. Et dedans, tu as tout ce qu'il faut si tu as un métier, si tu as une activité en rapport avec l'anglais et tu as besoin de l'anglais. Je t'explique tout ça. Tu peux cliquer un peu plus bas dans la description à la fin de la vidéo parce qu'il y a encore 6 conseils à te donner. Number 5. Te rappeler que la confiance, c'est absolument clé. Te rappeler que la confiance en toi, c'est absolument clé. Quand tu as confiance en toi, tu déplaces des montagnes. Quand tu as confiance en toi, tu n'hésites pas à t'aventurer dans des lieux où tu as peur d'abord en premier lieu. Et si tu n'as pas confiance, à contrario, tu doutes de toi. J'ai peur. Mais si tu as confiance, si tu es dans un lieu où avec ton coach ou avec des gens, tu as confiance, je te promets, tu vas réussir à décupler tes résultats. Donc la confiance, c'est vraiment la clé. Number 6. Éviter de retomber dans les penchants de ta scolarité. Éviter de retomber dans les penchants de ta scolarité. Alors ta scolarité fut peut-être laborieuse ou exceptionnelle. Tu avais peut-être des très bons profs ou des très mauvais profs. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que ça a eu un impact sur toi dans la manière dont, dans les jours, semaines à venir, tu vas vouloir réellement te remettre à l'anglais. Et si tu n'as connu que l'éducation nationale, entre guillemets, ou tu n'as connu que des profs qui soient très très bons ou très mauvais, peu importe, je ne suis pas en train de juger, on est vraiment là pour mettre des solutions, eh bien c'est très probable que tu retombes dans ces modes d'apprentissage-là. Certains sont très très bons, d'autres sont un peu moins bons, mais il faut éviter de retomber dans ce qui t'a peut-être traumatisé. Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que peut-être ton niveau d'anglais n'est pas le meilleur. Donc tu as un mauvais souvenir avec la langue anglaise, et ça a un impact sur toi, sur ton identité, beaucoup plus important que tu ne le réalises. Donc dis-toi, tu peux partir sur une feuille blanche. C'est ça que je veux dire. Number 7. I think we're number 7, 7, 8, 9, 10. Yes, j'ai tout noté là sur ma petite feuille. Essaye de faire un petit voyage d'un week-end pendant ta session de 3 mois. Essaye. C'est vraiment quelque chose qui va être un boost. Alors, je sais qu'on est en fin de confinement, les voyages sont un peu incertains. Toujours est-il, c'est possible de réfléchir à ça, même après les 3 mois ou 4 mois que tu t'es mis à l'anglais. Mais essaye de réfléchir un petit week-end. Ça peut vraiment être peu coûteux à Londres, à Cardiff, dans le sud de l'Angleterre, en Écosse, en Irlande, pour vraiment mettre en pratique tout ce que tu as vu et être confronté à ce bain de la langue anglaise qui va être un boost encore. Donc, essaye de faire un petit voyage pendant ce temps que tu te dis « je vais apprendre ». Huitièmement, fais la différence entre les informations et les méthodes de travail. Je répète celle-ci. Fais la différence entre les informations que tu vas recevoir sur la langue anglaise et les méthodes de travail. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu vas recevoir énormément d'informations en te formant. Tu vas comprendre beaucoup de choses. La grammaire, du vocabulaire, tout ça c'est très bien. Et il faut en avoir. Mais il y a quelque chose d'autre que tu dois garder, c'est tout ce que tu vas mettre en place dans tes journées, une méthode de travail qui va être transversale, qui va durer quel que soit le temps que tu te mets à apprendre l'anglais. C'est-à-dire, par exemple, des rituels, par exemple, des habitudes, par exemple, des choses qui vont rester après. Non seulement tu apprends des informations, des choses, sur la langue anglaise c'est très bien, mais c'est pas que ça qui va te faire progresser. C'est la confiance aussi et surtout les méthodes de travail. N'oublie pas qu'il faut que tu aimes, enjoy, have fun, pleasure is key. Pleasure, pleasure, pleasure. Beaucoup de gens me demandent pourquoi est-ce que je ne parle pas anglais sur ces vidéos-là. C'est justement pour englober un maximum de personnes qui sont bloquées avec l'anglais et après je vous emmène plus loin par des formations, par des suivis où c'est all in English. Mais il faut que tu aimes, il faut que tu apprécies, il faut que tu, non seulement que tu te fixes un résultat, mais que tu aimes le trajet qui t'emmène vers le résultat. Si tu n'aimes pas le trajet, le résultat va te frustrer. Dernièrement, peut-être pas ce que tu veux entendre, you are in charge. Tu es le seul responsable. Personne, personne ne te fera progresser en anglais. C'est toi. Personne ne va te faire parler anglais. C'est toi. C'est dans ta tête. Il faut que tu te dises let's go. J'ai peut-être été assisté pendant des années dans mon scolarité. J'ai peut-être rejeté la faute au prof, à mes parents, à l'éducation nationale, à un système. Non. You are in charge. You can do it. Et ça, c'est toute la différence entre ceux qui excellent, qui performent et ceux qui vont juste, bon, faire quelques petites améliorations. Je t'encourage à mettre ces 10 conseils, recommandations en place si tu es débutant intermédiaire, mais si tu peux te remettre à l'anglais sérieusement. Si ton objectif est de vivoter, peu importe. Ok. Voilà. Tu vivoteras en anglais. Moi, je parle à ceux qui veulent se motiver. Et à ce titre, j'aimerais, avant que je te laisse, regarder ma masterclass gratuite sur comment est-ce que je fais. Tu cliques dans le lien ci-dessous. Comment je fais pour emmener des francophones en 3 mois à débloquer leur oral à 100%, à parler anglais couramment, même pour ceux qui mettent tout en place. Et surtout, aimer, apprendre et ne plus avoir l'anglais comme un handicap. Ne plus avoir l'anglais comme d'être illettré, en fait. Ne plus être illettré. Donc, si ça t'intéresse, si tu es quelqu'un qui a une activité, un métier et qui veut apprendre l'anglais, clique ci-dessous. Tu vas rejoindre ma masterclass. C'est gratuit. Tu as plein de valeurs, plein de conseils. Les 4 piliers de la nouvelle méthode d'apprentissage que j'ai mise en place, BRIC. et c'est vraiment super. Donc, voilà, je te souhaite a great week, a great day and I can't wait to see you for the next video. Je suis prêt à te voir pour la nouvelle vidéo. See you later. Bye bye.